Bonjour tout le monde, je m'appelle Tanaïs Capelmi-Rosy, je m'envoie avec Linaro et on est champion de France 2023 en Asponégui dressage. Ce programme Poneas vous est présenté par Equestre, le fabricant français spécialisé dans les obstacles et équipements equestres avec des produits sur mesure, hauts en couleurs et durables pour gagner en attractivité et en originalité. C'est vrai que c'était mon objectif, l'année dernière j'avais été vice-championne de France alors évidemment j'étais très très heureuse mais du coup mon objectif cette année c'était d'essayer d'aller avoir le titre de championne de France et c'est vrai que j'étais très déterminée après Aaron et du coup depuis ce jour-là je lâche rien, je travaille dur avec Bandrault pour espérer justement décrocher ce titre. C'est pour ça que j'étais très déterminée. En début de saison c'était un peu compliqué, avec la pause hivernale il est moins sorti en concours, du coup il était un peu plus frais et moi j'avais fait beaucoup de fautes sur beaucoup de mes reprises. Mais au fur et à mesure quand on a commencé à sortir à l'étranger, on a commencé à se recaler un petit peu, à retrouver les boutons et j'ai fait le CDIP d'Aaron, on était plutôt bien sortis, on avait eu des résultats très encourageants, qui nous a redonné un boost de confiance un peu. Et j'ai également fait le CDIP d'Agen il n'y a pas longtemps. Pareil, on a senti le progrès dans les notes, on a eu de très bonnes notes, très encourageantes également, ce qui a été d'ailleurs à Agen une très bonne préparation pour les championnats de France puisqu'on a pu travailler tout ce qui n'avait pas été à Agen pour pouvoir présenter une reprise plus propre aujourd'hui. Le premier jour il faisait très chaud, on se sentait plus rapidement fatigué. La reprise était très propre, il n'y a pas eu de très grosses fautes, à part peut-être sur mon reculé, qui n'était pas très bien réussi. Mais globalement c'était une reprise très propre et on sort en un peu plus 70%. Et le deuxième jour il faisait un meilleur temps, il faisait plus frais. Donc on était moins fatigué et donc sur notre reprise il y avait beaucoup plus de brillance. A regarder dans l'ensemble c'était plus joli, donc on a réussi à aller chercher plus de points et on sort en 72,9%. Je me sens très heureuse, forcément très heureuse, c'est incroyable de pouvoir décrocher le titre de championne de France. Et aussi je suis très, très, très contente, en fait j'ai ce sentiment d'accomplissement, de sentir que tout mon travail il a fini par payer, enfin. Moi c'est ma dernière année à Poney, donc l'année prochaine je ne pourrai plus monter Bandreau. En revanche j'ai mon petit cheval que j'ai eu depuis pas longtemps, avec qui j'ai pour objectif de faire les juniors l'année prochaine. J'aimerais remercier mes parents, sans qui ça n'aurait pas été possible de m'accompagner depuis que je suis toute petite. Et également mon coach, Luc Devedu, qui nous a énormément fait progresser, moi et le Poney, et c'est grâce à lui aussi qu'on en est là. Et également la Fédération Française FFE, de nous avoir accordé sa confiance pour les échéances à l'étranger. Mon conseil ce serait de ne rien lâcher, même quand c'est compliqué, il faut être patient, et il faut toujours se dire que le dur travail il finit par payer, et qu'il ne faut rien lâcher. Ce programme Poneas vous a été présenté par Equestre.